Musique Ce qui me plaît le plus, c'est l'art, c'est-à-dire l'esprit de l'art. C'est ça qui me captive. Tout le reste, tout ce qui est anecdotique, etc., je m'en suis débarrassé depuis assez longtemps. Du motif religieux au profane, du portrait au paysage, Jean-Paul Maillot a toujours peint l'invisible, la dimension sacrée des êtres et des choses. Quand je fais un personnage, c'est pas le personnage en tant que tel qui m'intéresse, c'est ce qu'il domaine, c'est ce qui sort de lui, c'est son intériorité, ce qu'il pense, ce qu'on peut en penser, etc. Alors on croit que c'est foutu n'importe comment, mais non, c'est construit, je regarde cet espace-là par rapport à celui-là, cet espace-là par rapport à celui-là. rythme, couleur, valeur, tout ça, ça doit être composé au départ. Et après, il y a tous les accidents qui arrivent, c'est plein. Au début, j'étais très gestuel, je faisais une toile en une ou deux heures, etc. J'allais vite. Maintenant, je traîne, je peux traîner cinq, six mois sur une toile. Mais j'en fais plusieurs à la fois, parce qu'il faut qu'elle se repose, il faut que je la reprenne, il faut que je la digère, etc. Et l'œil corrige toujours, 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 toujours. C'est une de mes dernières périodes, je suis conscient. J'ai encore la main qui est libre, je ne tremble pas, etc. Je contribue peut-être à un petit quelque chose. En plus, je ne sais pas, ça, je n'en sais rien. Les gens le diront, les spécialistes le diront. Je n'en sais rien, mais je continue. Jauphiné recomenda me le faire, c'est une neuropsie. Je ne sais rien. Je tiens. Je ne sais rien.